Après avoir réussi à se tailler la part du lion dans le marché de la téléphonie mobile, Huawei est désormais bien implanté dans le marché des écrans d'ordinateur. Mais est-ce que ce display 24 pouces a de quoi charmer le public ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ergonomie. Au niveau du design, ce display 24 pouces ne prend aucun risque. En effet, ce n'est clairement pas là-dessus que Huawei va gagner des points. Surtout avec un pied qui est correct mais un poil petit. Pareil du côté des réglages. On aurait pu s'attendre à un peu mieux de la marque qui nous propose certes une bonne inclinaison allant de moins 5 à plus 22 degrés. Mais qui aurait pu aussi nous proposer des réglages latéraux. En somme, c'est correct mais sans être fou, ça mérite un 3 étoiles. Connectique. On le sait, quand Huawei a débarqué sur le marché de la téléphonie, ils ont gagné des clients avec des choses mises en place. Même sur les mobiles les moins chères de la gamme, on pouvait alors s'attendre à un effort au niveau des connectiques. Et bien pour cet écran, c'est raté. En effet, on retrouve simplement un port VGA et un HDMI. Alors certes, l'écran est affiché à 150 euros, mais quand même, on aurait aimé au moins un port USB et un port jack. Ce qui explique sa note de 2 étoiles. Couleur. Pour ce qui est des couleurs, on est sur du classique de ce que l'on pourrait attendre dans cette gamme de prix. C'est assez joli, mais cela reste tout de même faiblard par rapport à des écrans un poil plus chers. Le fait d'avoir un écran sans bordure rattrape forcément un peu le tout, en nous donnant un certain confort dans le visionnage. Mais cela ne règle pas tout, et sur ce point, nous attribuons à ce Huawei Display 24 pouces la note de 3 étoiles. Réactivité. Pour ce qui est de la réactivité, on est bien évidemment sur un écran qui n'est pas destiné aux gamers. Ou du moins, il faut que ça reste vraiment occasionnel, car le résultat est plutôt mauvais. En effet, il y a un temps de réaction plus que moyen. Et en plus de ça, il ne faut bien évidemment pas compter sur une technologie FreeSync. En somme, cela mérite une note de 2 étoiles pour nous. Note finale. Alors pour répondre à la question du début de la vidéo, non, Huawei ne nous a clairement pas emballés avec cet écran d'entrée de gamme, qui nous offre pas grand chose à nous mettre sous la dent. En effet, on trouve mieux à des prix similaires. Et forcément, quand on voit ce que Huawei a pu apporter sur le marché du mobile, on est quand même en droit de demander mieux de la part de la marque chinoise. On donne donc la note de 2 étoiles. Résumé des notes. Ergonomie 3 étoiles. Connectique 2 étoiles. Couleur 3 étoiles. Et réactivité 2 étoiles. Voilà, on vous laisse vous en faire une idée. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt.